La mort subie du sportif est un événement tragique. Malgré les efforts des cardiologues et des médecins du sport pour détecter les athlètes à risque, certains passent à travers des mailles du filet. Quelles sont les principales causes de la mort subite chez l'athlète ? Les maladies cardiovasculaires sont la cause dans 90% des cas. Il s'agit par exemple de la cardiomyopathie hypertrophique ou de l'infarctus du myocarde. D'autres causes sont retrouvées, telles que le dopage ou l'insolation. Ce qui est important à savoir est que le sport n'est pas la cause de la mort subite, mais c'est le facteur déclenchant. Quels sont les signes qui doivent vous alerter ? L'apparition d'une douleur thoracique, d'un essoufflement, de vertige, d'un évanouissement ou encore de convulsions doivent vous inquiéter. Il ne faut jamais minimiser un de ces signes et toujours le signaler à son médecin. Car en effet, une personne sur deux peut avoir des symptômes dans le mois qui précède l'arrêt cardiaque, voire même dans les 24 heures avant. En cas d'arrêt cardiaque sur le terrain, comment agir pour éviter une faim tragique ? 1. Reconnaître l'arrêt cardio-respiratoire. La personne est inconsciente, ne réagit pas, n'a pas de poule et ne respire pas du tout. 2. Alerter les secours immédiatement. 3. Réaliser un massage cardiaque correct et ne pas s'arrêter avant l'arrivée de l'équipe médicale. 4. Utiliser un défibrillateur si disponible. Chacun d'entre nous peut être confronté, n'importe où et n'importe quand, à un arrêt cardiaque. Contribuer à sauver une vie, apprenez les gestes d'urgence devant un arrêt cardiaque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada